Béla, pourquoi tu ne peux pas être comme ta soeur ? Tu vois, c'est exactement ça le problème. Depuis qu'on est tout petite, pourquoi tu ne peux pas faire comme Dinga ? Regarde comme Dinga fait. Pourquoi tu ne peux pas être première de la classe comme Dinga ? Dinga, 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 toujours Dinga. Tu penses que je me sens comment quand tu fais ça ? Je ne peux pas être comme elle, bon sang. J'ai ma propre personnalité, ma terre. Et c'est quoi ta personnalité ? Dis-moi un peu. Donc tu as enceinté une fille dehors, c'est ça ? Réponds à ma question. Oui, j'ai enceinté une fille. Il fallait que je sache que le problème ne venait pas de moi. Ok. Donc moi aussi, je peux aller dehors là. Je cherche un nom. Je couche avec lui pour voir à 100% si le problème ne vient pas de moi. Il m'a drague, on a couché ensemble. Ensuite, il a décidé de s'éloigner de ma soeur. Quoi qu'il en soit, il paraît que votre soeur était sur le point d'aller le confronter lorsqu'il a eu son accident. Je ne sais pas. Je ne suis pas très proche de ma soeur, donc elle ne me dit jamais ces choses. Est-ce que ça serait exagéré de dire que vous aviez peur que votre soeur découvre ce qui s'est réellement passé entre son copain et vous ? Attends. S'il a fait un enfant d'ailleurs, ça veut dire que le problème ne vient vraiment pas de lui. Oui, ça je le savais déjà. C'est pour ça que je ne parviens pas à lui en vouloir, de m'avoir trompée. Comment va l'enfant ? Quel enfant ? Ton enfant. Je ne t'ai jamais dit qu'elle a déjà accouché. Combien de mois ? Ça fait à peine deux semaines. Quoi ? Attends. Tu la connais depuis combien de temps ? Un mois. Tu es sérieux ? Tu sors avec une fille en moins d'un mois et elle tombe enceinte de toi. Et toi, tu es là comme si c'était normal. Je ne vois pas où est le problème. Tu ne vois pas où est le problème ? Qu'est-ce qui te prouve que c'est ton enfant ? Avoue que ça te ferait plaisir qu'il ne soit pas le mien. Au contraire. Si tu pouvais savoir à quel point au fond de moi je veux connaître cet enfant. Mais il faut que tu sois un peu prudent. Une fille ne peut pas t'annoncer en moins d'un mois de relation qu'elle est enceinte de toi et toi tu es là comme si c'était normal. Pourquoi pas ? J'ai été clair avec elle dès le départ. Je lui ai dit que j'étais marié et que je ne parvenais pas à faire d'enfant. A plus forte raison Apoutchou. Tu es parti vers elle en lui brandissant ton point faible. Je lui ai dit que je ne veux plus. Je dis, pourquoi ma relation avec elle t'intéresse autant ? En temps normal, tu devrais être en train de crier sur elle et de la maudire. Mais là, on dirait que tu veux pratiquement jouer les entremetteuses. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est que le problème ne vient pas forcément de toi. Bref, ce que je veux dire c'est que le problème vient de moi. Le problème vient de toi comment ? Quand j'étais au lycée, à l'époque où je sortais avec Bob, je suis tombée enceinte et j'ai invorté. L'avortement s'était mal passé. Je me disais que c'était fini. Mais dès qu'on a commencé à avoir le problème pour avoir un enfant, je me suis fait consulter et j'ai découvert que j'avais des difficultés à concevoir. Quelle genre de difficulté ? En fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais c'est comme je te dis là, le problème vient de moi. Mais le docteur qui nous consulte a pourtant dit qu'il n'y avait aucun problème. C'est un ami. Je lui ai demandé de mentir. Je me disais qu'on allait pouvoir régler le problème avant que tu ne t'en rendes compte. Je t'en rende compte. Donc, tu m'as fait croire que j'étais peut-être stérile pendant tout ce temps alors que c'était toi le problème ? Donc, tu m'as piégée ? Tu es venue te marier avec moi sachant que tu ne peux pas faire d'enfant. Non, je n'étais pas au courant avant qu'on se marie. Tu sais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il te plaît ? Tu vas ouah ? Apoutchou, s'il te plaît. Je sais que tu es très fâchée mais quitter la maison c'est un peu exagéré. Tu ne trouves pas ? Apoutchou, s'il te plaît. Apoutchou. 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 Vous avez pu causer hier soir ? Oui, on a causé. Je lui ai demandé pardon. Elle a encore fâchée mais elle a dit que ça va. Très bien. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas plus changer de face. Je te promets, ça n'arrivera plus Mathé. Qu'est-ce qui se passe avec Evie ? Ça fait 3 ou 4 jours, je ne l'ai pas senti. Elle va bien. Elle a quelques petits soucis dans son foyer. Les démons du passé refont surface. Mais ça va aller. Ok. Bella, tu as déjà réfléchi à ce que tu vas faire ? Oui justement, je suis en train de réfléchir dessus mais je suis un peu bloquée parce que je ne sais pas exactement combien tu veux investir. Si j'avais une idée, ça me permettrait de mieux m'orienter. Tu n'as pas besoin de savoir combien d'argent il y a à la base. Il faut juste que ton projet soit concret et rentable. Parce que si c'est le cas, tu trouveras forcément les moyens pour le réaliser. D'accord, j'ai compris. Tu peux peut-être lui donner un coup de main. Je vais voir. Mais ça risque d'être serré pour moi cette semaine. Trop de boulot. C'est pas grave, je vais essayer de le faire toute seule. Mater, je vais chercher tes médicaments. Mon frère, les femmes... Maintenant, tu vas faire comment ? Je ne sais pas mais une chose est sûre, c'est que je l'aime. Qui est? Evie ou la petite là? Evie dis donc, Rosalie vient chercher quoi là-dedans? Comment ça elle vient chercher quoi là-dedans? Je te rappelle qu'elle porte ton enfant. Bien sûr, c'est la mère de mon enfant. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne sais pas. Evie a dit quelque chose à propos de cette grossesse. Depuis là, ça me fait réfléchir. Quoi? Que tu n'es pas le père de cet enfant? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'elle allait dire le contraire? Mon frère, elle veut que tu doutes. Evie peut avoir beaucoup de défauts. Mais elle n'est pas hypocrite. Elle dit ce qu'elle pense. Après, ce qu'elle dit est logique. Qu'est-ce qui me prouve vraiment que c'est enfin le mien? Peut-être qu'elle a vraiment changé. Qui sait? On est en train de parler de Mbela ou d'une autre personne. Je suis le premier à te demander de t'éloigner d'elle. Mais je me dis peut-être qu'avec la prison et tout ce qui s'est passé, elle a certainement pris conscience. Aide-la juste à lancer son business. De toutes les façons, si ça marche, ça t'arrange. Tu auras l'esprit plus tranquille en ce qui la concerne. Tu ne me connais pas bien Isso. Je montre beaucoup mes dents. Je supporte même beaucoup de choses. Mais quand j'ai pris une décision, je ne reviens pas en arrière. Je lui ai accordé beaucoup de chances que je ne peux même plus compter. Donc maintenant, peu importe ce qui lui arrive, je m'en fous. Tu te rends compte que tu es en train de faire exactement ce que Mami Jaka avait peur que tu fasses? Donc maintenant, c'est moi la méchante? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bébé, on ne se fatigue pas d'essayer d'aider quelqu'un. Surtout que c'est la seule famille qui va te rester quand Mami Jaka va mourir. Je ne... Tu attends quelqu'un? Non, mais je pense que ça doit être les vies. C'est comment? Ca ne va pas trop. Il a mal pris. Il est parti de la maison. Viens t'asseoir. Et vous arrêtez? Bonsoir. Bonsoir Evie. Il en a arrivé chez son entreprise. Je suis sûr qu'il est chez d'autres filles. Tu sais où elle vit? Je ne sais même pas qui c'est. C'est bien que j'ai appris son existence. Tu... Tu as appelé mes l'heures. Son numéro ne passe pas depuis. Rabout, tu vas te ouvrir. Oui, ça va, ça va. Rabout, tu fais mal. Calme-toi. Rabout, tu me laisses tranquille. Mathe, c'est le verre d'eau que tu m'as demandé. Mathe. Oui? Ton verre d'eau. Je n'ai pas demandé. Si, il y a deux minutes, tu m'as dit que tu voulais un verre d'eau. Non. Je n'ai pas dit ça. Ok. Ce n'est pas grave. Que j'avais souffert, je peux aller. Mein días. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501